... Comme vous le savez, aujourd'hui, l'État est en train de territorialiser des politiques publiques. Et dans ce même cadre, essayer d'arriver le PSE au niveau du territoire. Vous savez, durant toutes ces années, on a parlé du PSE, mais au niveau national. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'État a lancé le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Ce qui est nouveau dans ça, c'est surtout le mot développement. Avant, l'État faisait des planifications d'aménagement. Mais aujourd'hui, si tu vois que l'État a pris l'initiative de dire un plan national d'aménagement et de développement du territoire, c'est-à-dire que l'État s'est engagé à accompagner le territoire pour le développement. C'est pour cela, aujourd'hui, nous nous félicitons beaucoup. Parce qu'avant, comme vous le savez, quand on parle du développement du Sénégal, on pense uniquement aux grandes villes. On parle de Dakar, Thiers, Kaoulac et Saint-Louis. Mais aujourd'hui, l'État a pris en compte les régions périphériques comme Kédougou, en érigeant Kédougou une métropole d'équilibre. Et quand on parle de métropole, généralement, on parle de villes qui ont une agglomération, une population au-delà de 100 000 habitants. Donc, si déjà les gens se parlent de métropole, ils excluent, nous, les petites régions des capitales régionales. Parce que nous avons moins de 50 000 habitants. Mais aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État, avec le potentiel minier qui existe dans la région de Kédougou, le président a décidé lui-même de diriger Kédougou en métropole d'équilibre. Cela veut dire quoi ? Kédougou va accueillir beaucoup d'investissements importants venant de l'État du Sénégal. Pour permettre d'abord aux investissements miniers de se développer. Ensuite, permettre aux populations de rester sur place pour pouvoir travailler sur place. Et à fixer les populations localement pour permettre de désengorger les régions comme Dakar, Thiers, Saint-Louis. Et aujourd'hui, avec ce lancement du PNDAT, Kédougou étant érigé en métropole d'équilibre, cela, cela veut beaucoup dire. Et aujourd'hui, nous, dans les régions comme Kédougou, on a longtemps dit que l'État central nous a oubliés. Donc, on crie tout le temps pour le développement de cette région. Aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous de s'approprier de ce plan et de lancer le développement de Kédougou. Oui, ça c'est important si vous me posez cette question. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la nouveauté de ce plan, c'est surtout d'abord, on parle de plan d'aménagement et de développement. Et c'est-à-dire, là, l'État va investir sur le secteur énergétique, sur le secteur de la voie ferrée. Ensuite, l'État accompagnera les territoires à faire une bonne planification du territoire. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, l'État aussi a mis en place aujourd'hui une loi qui va permettre maintenant de ce plan de devenir une loi. N'importe quel projet qui va être aménagé au futur aura besoin du cutus de localisation de ce plan. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'État est en train de dérouler le PSE local. En quelque sorte, ce plan, c'est un PSE local. Les gens se parlent beaucoup plus de développement, développement. Alors qu'aujourd'hui, il faut que les gens se comprennent aussi, l'État crée les conditions, le cadre. Et c'est nous les acteurs du développement. Aujourd'hui, si l'État investit sur le côté des infrastructures, crée de gros investissements sur l'énergie, ça va permettre à beaucoup plus de sociétés de s'implanter à Kédougou, à créer de l'emploi, à créer de la valeur ajoutée. Ça va changer la vision de Kédougou. Ça va changer la vie de Kédougou. Et ça va permettre de créer de la valeur ajoutée au niveau de la région. C'est ça qu'on parle du développement. Le développement, c'est la valeur ajoutée qui va s'y créer. Et aujourd'hui aussi, comme vous imaginez, aujourd'hui, s'il y a un maillage du chemin de fer national, aujourd'hui, par exemple, des régions comme Kédougou, la vie est très chère. Pourquoi? Parce que tout vient de Dakar, de la capitale. Donc le transport se fait par camion. Et ce transport est très coûteux. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je vous donne 45 tonnes de riz. Pour les transporter à Kédougou, ça te coûte au moins 900 000 francs. Et ça, ça va s'impacter sur le panier de la ménagère. Parce que ça va sur la vie quotidienne des populations. Le marché devient cher. Mais si aujourd'hui, il y avait le chemin de fer pour transporter 45 tonnes de riz de Kédougou de Dakar à Kédougou, ça va te coûter moins de 100 000 francs. Donc, vous voyez, finalement, le prix du marché va baisser. Et c'est comme ça que l'État va baisser les prix de denrées de première nécessité sur le territoire national. Si aujourd'hui, l'État parvient à faire un maillage national de toutes les régions par voie de transport ferroviaire, là, je pense que l'impact sera beaucoup plus fort et les populations vont ressentir très, très bien vraiment le développement. Parce que quand on parle de développement, l'essence, c'est pas les routes simplement qu'on construit. C'est aussi le prix du marché, le prix du panier de la ménagère qui va dans le marché. Donc, ça, ça fait partie des indicateurs de développement. C'est pour cela qu'aujourd'hui... Donc, le panier de la ménagère est une attente de la population. C'est une très grande attente. Et aujourd'hui aussi, notre enjeu est là-bas, de taille. Parce que si vous voyez aujourd'hui, on ne parvient pas à exploiter le fer de Kédougou, le fer de la Falemée. Le blocus vient du chemin de fer. Parce qu'aujourd'hui, pour transporter le minerai de fer de Kédougou au port, vous avez vu, c'est difficile. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, ce chemin de fer aussi va permettre l'exploitation du minerai de fer. Ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va changer, je peux dire, la vie de toutes les régions durant tout le long du chemin de fer. Tout le traché du chemin de fer de Kédougou à Bofeto. Vous savez, la responsabilité, elle est partagée. Mais surtout, d'abord, je pense que la responsabilité, d'abord, est du ressort de l'État. Est-ce que vous avez un bon bilan en tant que maire ? Oui, comme vous savez. Donc, maintenant, je pense que les populations vont apprécier. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait d'une chose. Parce que je peux dire que j'ai fait plus que mes prédécesseurs. À la mairie. À la mairie. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, tu viens, tu trouves une situation X, tu parviens à porter le bateau à Y. Donc, aujourd'hui, en parlant de bilan, nous, depuis que nous sommes arrivés, l'équipe municipale que j'ai l'insigne, on est dirigé avec moi. Donc, d'abord, arrivé à la municipalité, nous avons redonné d'abord l'institution de sa valeur. Parce qu'on a presque trouvé une institution par terre. Donc, qui n'existait presque pas. Donc, là, le service rendu d'abord à la population. C'est-à-dire... En termes d'infrastructures, je veux dire, alors. Bien sûr. Je vais venir. Je vous parle d'abord, parce que quand on parle d'une mairie, d'une collectivité territoriale, d'abord, la première vacation de la mairie, c'est le service rendu à la population. Si tu as besoin d'un document d'état civil, si tu viens, que tu puisses l'obtenir. À temps et au moment. Ensuite, deuxièmement, nous allons créer un système de ramassage et de gestion des ordures qui n'existait pas. Et troisièmement, nous allons créer des infrastructures sanitaires dans les quartiers. Nous allons construire des postes de santé pour permettre de là. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle, lorsque je faisais ma campagne, un vieux qui me disait que moi, mon souci, c'est quand je tombe malade ou me soigner. Parce qu'il habitait derrière le marigot. Donc, il disait qu'en hivernage, quand le marigot est plein, je ne peux pas traverser pour aller. Et c'est ce qui m'a donné automatiquement l'idée. J'ai dit, je vais ériger dans chaque quartier des postes de santé. Donc, c'est vrai, je n'ai pas terminé d'abord ou que c'est un processus, mais j'ai commencé, j'ai déjà construit deux postes de santé. Le déficit est toujours là. Mais aujourd'hui aussi, avec mon manteau de député de la 12e législature, j'ai porté le combat au niveau national que l'État aujourd'hui a financé la construction d'un hôpital régional à Quai de Gou de niveau 1. Donc, il va être inauguré bientôt dans 3 mois. Donc, vous voyez, nous avons construit des salles de classe. Nous avons aménagé aussi des terrains de sport. Donc, vous voyez, on a un bilan concret qui n'est pas visible. Nous avons fait des extensions de réseaux électriques. Nous avons construit des forages pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable. Donc, voilà, aujourd'hui... L'emploi des jeunes, est-ce que c'est garanti également ? Vous savez, d'autres disent que la création d'emplois n'est pas une vacation d'un maire. Mais moi, j'ai dit si. Lorsque j'arrivais à la municipalité, j'avais trouvé un nombre d'emplois de 24 employés au niveau de l'institution municipale. Aujourd'hui, je suis à plus de 160 employés en 5 ans. Donc, là, notre bilan est palpable. D'accord. Les communes du Sénégal, aujourd'hui, ont un grand problème d'éclairage public. C'est pour cela que je viens ce matin d'un atelier dont c'est les instructions du président de la République qui ont été données lors du conseil des ministres du 12 août dernier. Le président de la République avait instruit le ministre de l'Énergie et le ministre du Pétrole et de l'Énergie en collaboration avec le ministre des Collections et Territoriales de créer une commission, de discuter, de rencontrer les maires pour trouver une solution, pour apporter une solution à l'éclairage public des quartiers et des espaces publics. Et je me félicite vraiment de cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui, une rencontre qui a été très riche, donc d'où est ressorti de la création d'un fonds de soutien et d'antitien de l'éclairage public parce que c'est quelque chose qui est très pesant sur les collectivités territoriales. Vous savez, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui n'ont pas de ressources. Maintenant, aujourd'hui, il faut créer les mécanismes, les voies et moyens pour solutionner ça définitivement. Et je pense que le ministre, aujourd'hui, a pris une proposition, la création d'une commission pour vraiment faire une proposition au président de la République pour vraiment trouver une solution adéquate pour régler définitivement ce problème d'éclairage public. Depuis 2016, nous avons reçu la notification que nous sommes élusibles au programme de Promoville. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le programme tard a démarré dans notre commune. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller vraiment le ministre en charge du développement territorial et de l'équité territoriale, donc M. Mansour Fay, parce qu'il avait tenu un CRD à Quai de Gou, donc en compagnie de tous les directeurs et coordinateurs de programmes de son département en 2019, donc qui avait promis qu'avant fin 2019, que Promoville allait démarrer dans la commune de Quai de Gou. Et alors que jusqu'à présent, ça n'a pas démarré, et nous voyons aujourd'hui des communes qui ont bénéficié de la première phase et qui commencent la deuxième phase, alors que nous, aujourd'hui, nous sommes la seule région au Sénégal qui n'a pas encore bénéficié de la première phase ni de la deuxième phase, alors qu'il y a des régions qui ont bénéficié de la première phase et sont en train de bénéficier de la deuxième phase. Aujourd'hui, je pense que c'est... Vous soupçonnez un détournement de ce programme avec les autres villes ? Non, on dit que nous avons été oubliés. Donc, vous savez, aujourd'hui, la vision du présent de la République, elle est claire. C'est de supprimer l'inégalité qui existe entre les régions périphériques et la capitale. Donc, et je pense que des programmes aussi importants que ça devaient démarrer vers les régions périphériques pour remonter vers la capitale et non de démarrer à la capitale pour aller vers les régions périphériques parce que c'est contradictoire à la vision du présent et c'est pour cela que nous les interpellons, nous demandons vraiment de respecter la vision du présent de la République. Aujourd'hui, vraiment, qu'il est temps que Kédougou aussi puisse démarrer ses travaux de promophile. Je peux dire que là, c'est vraiment le mal que Kédougou a. C'est le plus grand mal. Parfois, on se demande même est-ce que ce n'est pas une malédiction ces ressources minières parce que depuis qu'aujourd'hui que Kédougou a commencé la région en exploitation minière, donc jusqu'au moment où je vous parle, aucune collectivité territoriale n'a reçu les retombées de ces exploitations. Donc tout récemment, nous avons reçu le ministre des Mines il y a tout juste une semaine à Kédougou qui nous parlait que les décrets d'application des fonds de péréquation sont désassignés bientôt que les communes vont recevoir leur retombée et nous attendons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu et je pense qu'il est temps que Kédougou puisse vivre de ses ressources minières parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est des ressources nationales. Mais on ne peut pas comparer aujourd'hui une population de Kédougou où par exemple c'est les champs des paysans qui ont été pris pour donner à une exploitation minière ou bien des parcours de bétail. On ne peut pas comparer cette même population à une population lambda qui vit ici aux Almadis. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait une ségrégation particulière de la région. Il faut que l'État puisse faire cette ségrégation particulière, que l'État comprenne aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est des ressources nationales qui appartiennent à tout le peuple sénégalais, mais par contre, il faut qu'il y ait une ségrégation particulière à la population de Kédougou parce que c'est des parcours de bétail des populations de Kédougou, c'est des champs des populations de Kédougou. Et la loi sur le dédommagement de ces terres, c'est une loi qui a été faite pour les capitales urbaines parce qu'on calcule ce que tu as investi sur la terre alors que les champs, il n'y a pas un investissement que les gens ont fait. Il n'y a pas assez de... Si tu vois, le dédommagement, c'est presque insignifiant. Bon, moi, je ne suis pas trop demandeur de la RSE. Donc, moi, ma vision, elle est autre chose. Parce que... Mais quand même, c'est forcé que... Non, la RSE n'est pas... La RSE n'est pas une obligation. Vous savez, la RSE n'est pas une obligation. Mais, moi, je demande beaucoup plus que la RSE parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent ailleurs que sur la RSE. Par exemple, l'achat local. Il faut qu'on demande aux sociétés minières d'acheter localement. C'est là-bas où il y a beaucoup plus d'argent. Par exemple, si tu regardes sur leur RSE, il n'y a même pas un milliard de francs CFA. Alors que sur leur achat, ils ont simplement plus de 45 milliards d'achats. Même si on reste que 10% de ces achats qu'ils sont achetés localement, ça les développait la région. Et c'est ce qui va permettre aux populations de capter les investissements miniers. Vous savez, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'argent sur les investissements miniers. Mais les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, pour que l'État du Sénégal et les populations bénéficient de ces investissements miniers, il faut que nous développions l'achat local. Parce que sinon, tout l'argent qu'on investit sur les miniers, ça va repartir à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada